Une des règles pour économiser, c'est acheter le bon produit au bon moment. Jour après jour, on est bombardé de publicité. À un moment donné, ça devient difficile de savoir ce qui vaut vraiment la peine. Pour vous donner un coup de main, on s'est dit qu'avant chaque début de mois, on va vous donner quelques repères pour vous guider, pour nous accompagner là-dedans. On reçoit Julien Gandelin, fondateur et rédacteur en chef du site Achetez le meilleur. Rebienvenue à l'émission. Toujours un plaisir de t'avoir sur le plateau avec nous, surtout quand c'est des trucs pour économiser. Ça, on aime ça beaucoup. Il faut dire qu'en février, il y a trois événements principaux qui viennent influencer les rabais à leur façon, chacun. Commençons par le Super Bowl ensemble. Complètement. Ça vaut la peine? Dans quel secteur ou qu'est-ce qu'on doit surveiller? On va surveiller à l'approche du Super Bowl trois catégories de produits principales. Les téléviseurs, évidemment, les barres de son qui vont avec et puis l'option projecteur vidéo. On va trouver des rabais entre 10 et 30 % sur ces catégories de produits-là. Moi, je conseille quand même, si c'est possible, d'attendre la fin d'année où on va avoir un plus grand nombre de rabais et des rabais plus agressifs. On va pouvoir toujours trouver des liquidations, des fins de stock, des exceptions avant le Super Bowl. Mais octobre, novembre, d'après nos analyses, c'est vraiment les moins chers pour ces produits-là. Quand même, parce qu'on aurait pu penser qu'avec tous les gens qui sont rivés devant leur téléviseur avec cet événement-là, on a parfois l'impression que c'est là les meilleurs spéciaux, mais pas toujours. Les chiffres montrent que c'est l'inverse. C'est plutôt la fin d'année. On aime ça, se fier sur les chiffres, justement. Et on voit, d'ailleurs, ce tableau, pour acheter son téléviseur, on voit ses montées, justement, dans le graphique. Complètement. On voit qu'en février, effectivement, il y a un rabais à l'occasion du Super Bowl, une remontée pendant le reste de l'année, et puis octobre et parfois novembre. Là, c'est un modèle spécifique, mais il faut prendre ça sur des milliers de télévisions. On va avoir des rabais plus importants, plus agressifs. Très intéressant. Février, pour plusieurs personnes, c'est le mois de la Saint-Valentin. Et la Saint-Valentin, c'est une fête qui est très commerciale. Complètement. Oui. On surveille quoi? Complètement. Alors, Saint-Valentin, c'est l'occasion pour, effectivement, plein de magasins d'afficher des rabais sur tout ce qui ressemble, de près ou de loin, à un cadeau pour la moitié. Donc, ça va être les vêtements, les produits électroniques, les outils, les articles de sport, etc. Malheureusement, c'est pas là où on va trouver les meilleurs prix de l'année. Ah! Aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin, pour les magasins, d'être moins agressifs. Parce que si vous n'avez pas planifié votre achat avant, plus le 14 février approche, plus vous avez besoin d'acheter, la demande reste forte, besoin d'être moins agressif au niveau des rabais. Donc, de se prendre d'avance, c'est toujours la clé. Comme toujours. Comme toujours. Et on reprend, dans le détour, un peu ceux qui sont à la dernière minute. Est-ce que c'est la seule fête comme ça, dans l'année, où on voit ce genre de stratégie-là? Il peut y avoir la même chose pour les fêtes. Fête des mères, fête des pères. OK. On va avoir ce même phénomène également. Mais ça, on pourra en reparler, parce que c'est plus tard dans la saison. Moi, je dois avouer que j'ai été surpris. Quand tu nous parlais des fêtes à surveiller en février, tu nous as parlé du jour des présidents aux États-Unis, qui est le 19 février. Ça influence vraiment les produits ici également? Complètement. Alors, effectivement, c'est surprenant. Mais quand on enquête un peu, ça fait du sens. Qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est sûr qu'on ne va pas voir des banderoles seuls de présidents dans tous nos magasins. Ça va se passer sur Internet, plutôt. Sur les sites des grandes marques internationales, vêtements électroménagers, produits de beauté notamment. Et en fait, ces marques-là ont une stratégie de rabais commune entre les États-Unis et le Canada. C'est une stratégie globale. Et donc, ça nous permet de profiter, sur certains produits, certaines marques, des rabais qui sont appliqués aux États-Unis. Là, il n'y a pas de tendance générale. On va aller au cas par cas. On va plutôt aller chercher le rabais sur un produit, une marque favorite, un produit qu'on avait repéré il y a quelques mois. Donc là, on a trois fêtes à surveiller pour le mois de février. Et là, sur la plateforme Acheter le meilleur, vous avez développé un outil interactif pour nous guider, justement. Et parfois, on peut être étonné. Oui, complètement. Exactement. On a développé ça il y a un peu plus d'un an, maintenant. On a analysé la courbe d'historique de prix de milliers de produits. Ça nous a permis de dire, chaque mois, quels sont les produits à plus fort rabais et d'avoir une vraie tendance générale. Le but, l'un d'un, comme tu le disais au début, c'est qu'on a des rabais tout le temps, tous les jours, toutes les semaines. Au bout d'un moment, on ne sait plus quels sont les vrais rabais et les faux. Maintenant, on peut, grâce à ces données-là, savoir et planifier en avance, dire que si tu as envie d'acheter un barbecue, tu sais que c'est au mois de février et au mois de mai que tu vas avoir les meilleurs rabais. Et pas à un autre moment dans l'année. Donc, il faut savoir qu'il faut. Il faut surveiller. Est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça, en février ? On va avoir, par exemple, des choses un peu étonnantes, les glacières. On peut s'attendre à ce que ce soit plutôt au printemps ou en fin de saison, fin de saison estivale. Ça va être au mois de février. Pareil pour les étiqueteuses. On ne sait pas pourquoi, mais c'est au mois de février. Il y a des produits comme ça, les lave-vaisselles en électroménager. Alors que l'électroménager, c'est plutôt au mois de juillet, généralement. Pas le vendredi fou, plutôt au mois de juillet autour de la fête du Canada. Quand même, hein ! Les lave-vaisselles, influencées par la fête des présidents, notamment, on va trouver des bonnes affaires au février. En tout cas, à chaque mois, on va se parler comme ça pour surveiller les meilleurs aubaines du mois. Merci beaucoup d'avoir pris le temps ce soir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Merci beaucoup.